Nous sommes de retour pour la deuxième partie pour spécial Superman dans Retro Comics de Philatengmo et de Geeket avec le t-shirt de Superman et le Jean Troué. Voilà, le Jean Troué parce que je suis un rebelle scientifique décalé, oui je suis un scientifique, mais qui est fun, qui est fan des comics assez fun, rebelle, assez loufoque. Et le Jean Troué, ça c'est super cool. Alors, on a parlé justement de la création de Superman qui était née en 1938, évidemment, qui était transférée, le titre s'appelle Action Comics. Après, il y a eu évidemment la première série animée, non, la première série de films qui était en 1942 et la première série cartoon des animés de co-métrage de Superman, évidemment. Et il y a eu la parodie avec Super Souris, en plus, ensuite, évidemment, il y a eu le film, non, il y a eu la série télévisée vers les années 60 en trois saisons. Première saison, deuxième saison, il y a eu en noir et blanc et troisième saison, évidemment, il y a en couleur. Ensuite, il y a, vous le savez, il y a eu le dessin animé, le dessin animé qui s'appelle Superman Family, qui est arrivé vers le début des années 70, où là, il y a Super Boy, Super Boy, Super Girl et Crypto, le chien, évidemment, et le mini-comics série, évidemment, qui était Superman Family. Il y a eu aussi en cartoon qui marchait très bien et après, vers 1975, il y a eu Superman géant, évidemment, c'était un des premiers comics qui était arrivé et en 1978, il y a eu le film de Superman avec Christopher Reeve. Et oui, Christopher Reeve, évidemment, c'était le vrai Superman parce qu'on voulait faire ça, justement, excusez-moi, parce que ça me gratte un petit peu les doigts parce que là, la paume des mains, ça me démange. Et donc, évidemment, c'est pour ça qu'il y a, à propos des mains, justement, je suis désolé parce que je tiens de la caméra, vous voyez, mon smartphone, ça tient de la caméra et des fois, ça me démange un petit peu et ça, c'est quand on a la moite, moite, justement, et bien, ça gratte un peu là et donc, on est obligé de tenir un petit peu. Donc, voilà, donc, il y a eu le film, justement, qui a marché très bien et en plus, c'est le plus beau émotion. Il y a eu, en fait, il y a eu son super misuré, Lex Hector, il est arrivé dans l'esprit de Superman Family et surtout, il est arrivé surtout dans Superman Géant. Il est arrivé à peu près de fin des années 50, 10 années 60, enfin, bref. Et le film était né, Superman, il était né, justement, en 1978, un an après, justement, de Star Wars et le plus grand saga de tous les temps. Voilà, on comprend bien. Superman a eu au moins 4 épisodes, évidemment, le 1, le 2, il était bien, le 3ème était le meilleur parce qu'évidemment, Kirk Kent, évidemment, c'était pour la première fois, c'était son anniversaire de Superman, de Metropolis à Smallville, évidemment, parce qu'il fêtait son anniversaire de carrière. Et pour faire, il y a un qui fait les cadeaux, justement, un des types de cadeaux, son cadeau qu'il a eu, évidemment, c'était la kryptonite. La kryptonite, évidemment, c'est son poids faible de Superman. Eh oui, parce que, bon, c'est un homme d'acier qui ne craint pas la balle, il ne craint pas le fusil, il ne craint pas le... Mais le seul qui craint le plus, c'est la kryptonite. Ah là, mon pépère, alors toi, t'es un homme d'acier et toi, t'es... Ton poids faible, c'est la kryptonite. Oui, ben, attention, c'est pas la poids de la kryptonite que Robert. La kryptonite verte, bien sûr, ça change la mentalité. Et il n'y a pas que ça. Il y a aussi la compagnie rouge qui changeait son poids, hélas, mais la kryptonite rouge, c'est son poids faible de pouvoir. Et en plus, son poids faible, c'est le support monté pour débarrasser la kryptonite. Superman doit obliger de s'envoler, justement, jusqu'au soleil, justement, pour débarrasser sa maladie, justement, à propos de ça. Superman IV était un peu décevant, justement, c'était un peu décevant parce que, déjà, il battait contre le 2 de super vilain, car on s'en bat un petit peu blond Superman, sauf que c'est le dieu de soleil qui tue Superman et ça, c'était un peu décevant. Son autre point faible, évidemment, c'est Lois Lane. Lois Lane, évidemment, tombe amoureuse de Superman et Superman. Cap Kent, évidemment, tombe amoureuse de Lois Lane. Oui, vous voyez pourquoi c'est son point faible. En 1994, évidemment, il y a eu la série télévisée de Lois Eckhart, Lois Eckhart, le Nouveau Aventure de Superman, qui était en 4 saisons. La première saison, deuxième saison, ça ressemblait à ce portrait de... Ça ressemble plus proche côté familial et plus proche action d'aventure, mais aussi, pour la première fois, romance. Et oui, pour la première fois, c'est romance assez peu, très bien pour les garçons et très bien aussi pour les filles. Troisième saison, quatrième saison, c'était décevant et il n'y a eu que 4 saisons. Il s'est arrêté en 97 et en 97, il y a eu la série animée qui était Superman, l'ange métropolis. Il s'est arrêté jusqu'en 2001 et en 2001, il y a eu justement... Il y a eu justement, attention, je vais vous montrer tout de suite... Bon, n'importe quelle, je vais vous montrer. Alors, tu as un ton capricieux, toi, quand même. Il y a eu, évidemment, Justic League. Ah là là. Bon, il y a eu Justic League, la ligue de justiciers, justement. Je me lève des fois parce que des fois, ils sont capricieux, les comics. Voilà, ils sont un peu capricieux. Voilà, il est là. Ah là là, c'est pas possible. Les comics, ils font leur caprice de star. On raconte leurs histoires et ils se font leur caprice. Voilà. Justic League, évidemment, la ligue des justiciers et qui était par Wanambroth et Disney Universe. Et bien sûr, évidemment, c'était un des meilleurs dessins animés comme métrage de 2001 jusqu'en 2005. Et le générique, par contre, il est super beau. Il était vraiment génial. Et ça, c'était vraiment super. Et les deux géniales qu'en même temps, que ce soit l'émotion et un petit peu. Ça, c'était vraiment le plus rock des super-héros. Et moi, quand j'aime bien le rock, le solo de Guitare Electric, je me suis régalé. Wow, c'est trop cool. En 2005, 2006, il y a Bryan Singer qui a fait justement le film. Bon, là, c'est le jeu vidéo, le film de Superman Returns. Voyez, genre, quoi ? Ouais. C'est le film le plus naze du Superman. Et franchement, je n'ai vraiment pas aimé. Parce que c'était bizarre. Parce que, en fait, l'histoire, c'est 5 ans après que l'ex-tracteur, même Superman, qui a enfermé l'ex-tracteur. Et puis, Superman te doit témoigner au tribunal. Monsieur, évidemment, il doit chercher l'histoire d'origine. Comment il était né, quand il est de retour ? Mais la question le plus débile, c'est pas ça. C'est pas ça, le plus débile. Le plus débile, justement, c'est Lewis Lane. Il pose la question au monde. Et si le monde n'avait pas besoin de Superman ? Comment dire ? Si Superman n'a pas sauvé le monde, justement, pourquoi tu poses la question débile ? Pourquoi tu poses des questions à la con, là ? Hein ? C'est Lewis Lane. On sait, t'es amoureux de Superman. Elle pose pas jamais des questions débiles comme ça. Bien sûr, on a besoin de Superman. Mais en même temps, elle est pas si idiote. Parce que si jamais Superman avait disparu, c'est vrai qu'on peut dire que si on n'avait pas besoin de Superman, peut-être qu'on n'avait pas besoin du super-héros. C'est pour ça qu'on ne sait pas qui il est exactement Superman, parce qu'il peut très bien un super-héros, ou très bien aussi de menaces. Et ça, c'est pour ça qu'on a du mal à suivre Superman, justement. Eh bien, vous savez qu'il y a eu aussi en 2015, donc on peut dire, on doit y aller en 2015, on va le faire en 2015, il y a eu Man of Steel. Et Man of Steel était assez proche côté du film et assez proche côté de Action Comics. Et bien sûr, c'est Henry Carvis, évidemment, qui joue très bien dans son rôle. Et en plus, il y a eu, la dernière, il y a eu deux ans de ça, il y a eu Superman, Batman versus Superman, que pour moi, que c'est mon film préféré. Il y a eu aussi Ben Affleck, évidemment, mais c'est le film que je préfère le plus, parce que c'était bien respecté dans l'histoire des communistes qu'on voulait, les crossover. En 2018, il y a bien sûr, évidemment, Mal of Steel 2, qui va arriver très bientôt, et qui va réaliser... Eh bien oui, bien oui, bien... Ne dis pas, c'est DJ Abrams qui va réaliser, quand même. Ma fille. T'as deviné, Robert. Je veux bien dire. Eh oui, c'est DJ Abrams qui va réaliser, évidemment, parce que... Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est une raison. C'est qu'au moment que Superman sort en 2018, c'est que... Zack Ginder a fait un tournage de Justice League of America que Superman va retrouver dans la deuxième partie en 2019. Donc, évidemment, c'était reposé, donc on voulait sortir Mal of Steel 2, mais il n'a pas pu à cause de Justice League, et c'est pour ça qu'on a choisi DJ Abrams. Alors franchement, DJ Abrams... Vous avez vu déjà... Vous avez vu déjà à propos de... La règle de la force. Elle a pas été la même chose que tout de Superman. Voilà. Il n'y a pas de photo. Enfin bref, vous verrez ça, et puis vous retrouvez Superman, évidemment, dans la deuxième partie de Justice League qui va sortir en 2019. Voilà. C'était Philetomo. C'était Retro Comics spécial Superman de Philetomo et les Geekets sur Messenger, sur YouTube et Messenger Facebook. Je vous dis ces fois-ci à samedi, parce que vraiment, là, maintenant, je vais me reposer ces fois-ci parce que j'ai fait les vidéos pour la semaine. Et là, maintenant, je vais me reposer jusqu'à samedi. Voilà. Voilà. Jusqu'à samedi. Un petit peu repos quand même. Voilà. Donc, là, j'ai travaillé aussi dans la vidéo. Faut pas croire. Attention, j'ai pas parlé de tout ça. Voilà. Donc, c'était Retro Comics de Philetomo et les Geekets. Je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode de Retro Comics spécial ou Retro Comics ou les comics sur les des activités. Et c'était le épisode Superman. Et voilà. Et donc, un petit surprise à la fin. Vous savez qu'il y a aussi les jouets et la taire lire de Superman. Et ça, vous pouvez le trouver dans une rencontre. Et ça, c'est très bien. Au moins, Superman peut protéger les soussous. Voilà. C'était le Retro Comics de Philetomo et les Geekets. Je vous embrasse très fort et je vous aime énormément. Vous vous manquez déjà. Et on se retrouve samedi pour Japan Expo. Voilà. Avec Superman, le T-shirt et le Jeep Troué. Et ça, c'est cool. Je vous aime très fort. Mes amis, mes petits chéris, je vous aime. Vous vous manquez déjà dans mon cœur. J'aime. Merci. J'aime. Sous-titrage Merci.